Bien-aimés frères et sœurs en Christ, et spécialement vous, les frères dans le ministère, partout sur la terre, que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. Nous regardons à un week-end qui était vraiment spécial pour nous. Les gens sont venus d'un peu partout de l'Europe et d'autres parties du monde pour se joindre à nous, à ces réunions, et nous avons partagé la parole de Dieu avec le peuple de Dieu. Et bien sûr, le ministère que le Seigneur m'a donné devient de plus en plus un fardeau pour moi parce que je dois demeurer avec la vérité et je ne peux pas tolérer une seule interprétation. Qu'elle soit une interprétation sur une écriture ou d'une déclaration de Frère Branham, je crois simplement la parole de Dieu de tout mon cœur. Et je mourrai avant même que je reçoive une quelconque interprétation qui est dans le message de l'heure. Le Seigneur est très clair que dans les derniers jours, les frères apparaîtront avec des enseignements étrangers sans retourner à la parole de Dieu. Comme je l'ai dit plusieurs fois, comme je l'ai dit plusieurs fois, ne pas prendre seulement un seul endroit, mais le sujet dans plusieurs endroits de la Bible pour que cela puisse dire ce que Dieu veut dire de la manière claire. Alors, nous devons vraiment être strictes quand il s'agit du retour de Christ. Nous avons pris 16 endroits dans la Bible qui parlent du retour de l'arrivée de la venue du Seigneur et nous avons pris 16 déclarations où les apôtres, l'apôtre parle de son arrivée dans une ville ou dans un pays et le même mot parousie est utilisé. Pour la venue du Seigneur et pour la venue ou l'arrivée d'un homme dans une ville, c'est toujours connecté à une venue, à une arrivée personnelle. Si c'est une venue, ça doit être une venue. Si je viens à New York, ce n'est pas une pensée ou une révélation, mais je viens personnellement à New York. Et les Saintes Écritures, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le Seigneur lui-même descendra, alors ça ne sera pas un message ou une révélation qui descendra, mais le Seigneur lui-même. Après, l'appel est redentie et mes frères et soeurs, ce qui me blesse, c'est ceci, mais je dois dire cela. Dans la deuxième épître de Jean, il nous est parlé avec un langage très dur de ceux qui enseignent et croient que Christ ne reviendra pas dans un corps physique ou d'une manière spirituelle. ou qui croient qu'il viendra d'une manière spirituelle. Ce sont des antichrists et des séducteurs. Ils ne le savent pas, mais ils le sont. Dans 2 Jean, verset 7, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ viendra en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. » C'est très dur, mais il n'y a pas de compromis avec Dieu ou avec sa parole. Le même Jésus qui est ressuscité des morts et avait passé 40 jours avec ses disciples, avec son corps, il a même mangé avec eux après sa résurrection et les a amenés à Bethany et a élevé ses mains et les a bémis et devant leurs yeux, il fut enlevé. Dans la gloire. Et dans Luc, chapitre 24, versets 50 et 51, et nous lisons dans Acte, chapitre 1, à partir du verset 9 au 11, le même Jésus qui fut enlevé du milieu de vous dans le ciel reviendra de la même manière. Alors, si quelqu'un enseigne que Christ est descendu depuis l'ouverture des seaux en 1963 et déclare qu'il est quelque part ou d'une manière quelque sorte sur la terre, mais bien aimé, ça c'est un mensonge. C'est l'antichrist. C'est la séduction. Depuis le jour de la Pentecôte, notre Seigneur est avec nous par son Saint-Esprit. « Je m'en vais et je reviendrai et je serai en vous et je serai avec vous tous les jours. » Mes bien-aimés, maintenant venons à ce ministère spécial extraordinaire de William Branham. Il lui a été accordé par le Dieu Tout-Puissant des milliers de fois. La colonne de feu était descendu. J'étais dans les réunions de Frère Branham aux États-Unis, en Allemagne. J'ai connu Frère Branham pendant des années et je connais son ministère. Je sais qu'il était le prophète promis dans Malachie chapitre 4 et confirmé par notre Seigneur dans Matthieu chapitre 17 verset 11 et dans Marc chapitre 9 verset 12. Et il avait ce ministère que notre Seigneur avait en tant que Fils de l'homme en son jour. Et la colonne de feu descendait et Frère Branham disait « C'est le même ange du Seigneur qui avait conduit les enfants d'Israël. » Mais ce n'était pas Jésus-Christ dans son corps dans sa forme corporelle pour venir nous prendre. Et au moment où notre Seigneur reviendra il reviendra dans son corps et nos corps seront changés et nous serons tels qu'il est car nous le verrons tels qu'il est. Les bien-aimés tous les faux enseignements dans le message ont causé la confusion ont causé des mauvaises compréhensions la haine la malice les divisions comme il n'y a jamais eu sur la face de la terre. Maintenant le temps est arrivé de permettre Dieu que seul Dieu soit vrai et que sa parole est vraie et que tout homme soit reconnu le menteur. Ce que la Bible n'enseigne pas nous ne devons pas l'enseigner et nous devons croire comme le dit la Bible autrement nous sommes des séducteurs spécialement quand les frères enseignent que l'agneau a quitté le trône de la grâce mais bien-aimé si cela était vrai ça serait trop tard pour plusieurs plusieurs sont nés après 1963 et plusieurs peut-être sont même nés de nouveau après 1963 c'est ainsi si le trône de la grâce est changé en trône de jugement pourquoi est-ce que nous sommes sur la terre pourquoi est-ce que nous prions pourquoi est-ce que nous avons des réunions mais bien-aimés frères dans le Seigneur arrêtez avec tout enseignement qui n'est pas soutenu dans la parole de Dieu et qui n'est pas connecté à la réalité arrêtez avec cela ne séduisez pas et ne soyez pas un séducteur retournez aux véritables enseignements de la parole de Dieu et une fois encore je dis je dis le Seigneur nous a bénis pendant ce week-end et nous avons partagé la parole de Dieu et je vais écrire sur ce sujet d'une manière brève dans ma lettre circulaire de décembre pour essayer d'aider pour assister pour essayer d'assister tous les frères qui ont un cœur pour Dieu et pour le peuple de Dieu pour prêcher la véritable parole de Dieu juste essayer d'aider comme Dieu pourra m'aider soyez vraiment bénis dans votre ministère partout vous êtes s'il vous plaît restez avec la parole de Dieu parce que toutes les interprétations passeront mais la parole de Dieu et ceux qui sont dans la parole et qui sont dans la volonté de Dieu demeureront éternellement que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous dans le Saint Nom de Jésus Amen Sous-titrage